Et puis il y a aussi se dire que quand on vient parent, on a vraiment ce sentiment que personne ne pourra nous prendre nos enfants, ce sentiment de sécurité. Mais vraiment, on se dit c'est impossible, personne ne pourra nous prendre nos enfants, ce sont les nôtres. Et ça, elles nous l'ont enlevé. Enfin moi, en tout cas, elles me l'ont enlevé. Je m'appelle Diane, j'ai 32 ans, je suis maman de deux enfants, donc Raphaël 5 ans et Capucine 2 ans. Et je suis atteinte d'algives asculaires de la face. Et moi, je m'appelle Xavier, j'ai 36 ans et je suis mari de Diane. En fait, c'est une lettre qui a été envoyée à la CRIP d'une personne qu'on ne connaît absolument pas et qu'on n'a jamais vue sur les réseaux sociaux et qui nous suit assez assidûment. Et qui a décrit toute notre journée, une journée type, il y a plein de choses qui sont fausses, mais en tout cas, la journée selon elle qu'on passe avec nos enfants et qui a mis ses sentiments à elle. Elle met par exemple qu'il n'y a pas assez de temps en famille parce que nos enfants dorment beaucoup la nuit, que notre fille mange son biberon dans son lit et que ce n'est pas normal selon elle. Enfin, plein de choses comme ça. Elle voit que ce qu'on met sur les réseaux sociaux, donc quelques minutes de vie par jour peut-être. Elle décrit, elle dit Xavier, elle décrit vraiment la scène et je le vois par rapport aux vidéos que je poste. Elle dit Capucine mange son biberon de lait. Alors, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais à l'époque aussi. Capucine boit son biberon de lait dans son lit. Xavier se penche sur son lit pour lui donner, pour lui donner également un petit médicament. Et voilà son rituel du soie. Et voilà. Non, oui, c'est et alors. Mais elle connaît du coup bien le rituel et elle dit qu'il n'y a pas assez de temps en famille. Elle a juste vu quelques minutes de vie. Ah, bien sûr. J'ai appelé la CRIP et qui m'a dit qu'il y avait vraiment une information préoccupante, ça s'appelle une IP, sur nous et qu'on allait avoir la visite des services sociaux. Je me suis effondrée et le fait que je me sois effondrée, ça a été, ça a joué contre nous pour vous dire à quel point il, c'est complètement. C'est écrit dans le rapport qu'elle était hystérique. Alors, je n'étais pas hystérique. Oui, j'ai pleuré parce que j'apprenais qu'on allait avoir les services sociaux chez nous et que j'avais peur de perdre mes enfants. Je pense que c'est le comportement normal d'une maman qui reçoit une telle lettre. La visite en elle-même n'a pas été traumatisante parce qu'elles ont été plutôt correctes en soi. Elles nous ont demandé des documents, elles ont posé beaucoup de questions. Ça, là-dessus, c'était très intrusif. Mais nous, on s'est dit, on va jouer le jeu, on va être nous-mêmes, on va répondre à toutes leurs questions. Et puis, on leur a montré notre maison. Donc, c'était intrusif quand même. Et là, elles ont choisi que ça aille en justice. Et là, nous, on est vraiment... On est tombé partout. C'est là où vraiment, pour nous, la vie s'est arrêtée. Préserver les enfants de tout ça, forcément. Ça a été dur, ça a été très dur. Moi, j'ai dû me mettre en arrêt maladie parce qu'on ne peut pas se concentrer sur son travail. Quand on pense à sa famille, on se dit qu'on va peut-être être séparés. C'est terrible. Elles nous ont dit qu'elles étaient extrêmement inquiètes. Mais en fait, elles m'en veulent à moi. C'est à cause de ma maladie. C'est à cause de moi. Il y a un problème avec moi. Peut-être que mes enfants, je ne les protège pas assez par rapport à ma maladie. Mais c'est une maladie chronique, donc je ne peux pas faire plus. Elles me reprochaient aussi d'être asique. Mais les enfants le voient. Sauf que je ne vais pas me cacher pendant un mois, le temps que ça repousse. C'était un enfer, en fait. Je ne savais même pas comment se défendre d'être malade. En plus, nous, ce sont des moments qui sont très choisis. Je suis quelqu'un, même nous deux, parce que je te demande toujours à toi. On est deux. On me fait très attention à ce qu'on poste et encore plus aujourd'hui. Encore plus maintenant. Voilà, encore plus aujourd'hui. Et par rapport à ma maladie, je dirais que déjà, ils m'ont fait énormément culpabiliser. Alors que ça ne devrait pas. Et je dirais à toutes les personnes qui ont un handicap et qui se disent que peut-être ça peut les empêcher d'être parents, que ça ne doit pas les empêcher d'être parents. Du moins, ce n'est pas ça qui doit être un frein. Et que souvent, on s'attaque aux mamans. Ce symbole de la maman parfaite. Et l'handicap serait justement une entrave à la perfection. La maladie ou le handicap, c'est un incubateur de problèmes assez incroyables. Alors que comme on le disait à la juge, mon handicap donne beaucoup à notre famille. Ça permet à Raphaël d'être empathique. Ça permet à Raphaël de lui donner beaucoup de choses. Je ne sais pas, moi, est-ce que tu... C'est un enfant très sensible. Voilà, d'être sensible, de voir le monde différemment, d'être bienveillant, la bienveillance. C'est vrai qu'il n'avait même pas 5 ans, il comprenait, il était triste. Il s'inquiétait des sentiments des autres. Oui, mais a priori, pas de conséquences sur nous. En tout cas, aujourd'hui... Ils ont été vachement préservés. C'est surtout pour nous. Non, ils ont été préservés parce qu'on les a préservés. Mais elles, elles n'ont rien préservé du tout. Je veux dire, d'emmener un enfant, d'imposer à un enfant de 5 ans de le mettre au tribunal. Par contre, pour nous, il y a un avant, un après. Moi, j'ai peur de tout. J'ai peur que, quand il est à l'école, qu'on me prenne. J'ai peur que... Moi, je n'ai plus peur. Toi, tu n'as plus peur. Moi, j'ai peur. Mais il y a un avant, après. J'ai peur. Et je me dis, je me demande si j'arriverai à m'en relever un jour. Je pense que oui, mais... Tu revois ton sens des priorités, quoi. Ah, ça, c'est sûr. Et tu peux être... Et puis, il y a aussi se dire que, quand on vient parent, on a vraiment ce sentiment que personne ne pourra nous prendre nos enfants, ce sentiment de sécurité. Mais vraiment, on se dit, c'est impossible. Personne ne pourra nous prendre nos enfants, ce sont les nôtres. Pour qu'on témoigne, il y a un message clair à faire passer. Si les gens... Quand vous suivez quelqu'un sur les réseaux sociaux, si vous n'appréciez pas, si vous ne cautionnez pas, etc., si ce n'est pas dans vos valeurs, on ne vous retient pas. Vous ne suivez pas, vous ne regardez pas. Il n'y a aucune obligation à adhérer à une manière de vivre ou autre. Mais on ne peut pas s'acharner sur quelqu'un. C'est du harcèlement, en fait, ça. Oui, c'est du harcèlement. Mais plus que du harcèlement. Ce n'est pas normal d'utiliser le... Entre guillemets, utiliser le 119 pour poser des problèmes à une famille ou à quelqu'un. Et le problème aussi, c'est les services sociaux. Comme tu disais, c'est les bras armés des haters. Nous, on a vraiment eu l'impression, c'est horrible, que les deux personnes qui sont venues chez nous étaient des haters. C'était vraiment la suite des haters. Voilà. Et on n'est pas les seuls à se plaindre de ça. Si on est inquiété, harcelé, embêté, on est face à des services, je ne sais pas, vous allez à la gendarmerie, vous allez devant un juge, ils ne comprennent pas ces phénomènes-là. Ils ne comprennent pas, ils vous disent « Ah ben, fermez votre compte et tout va aller bien. » « Oui, mais mon compte, c'est mon travail. » « C'est gentil. » Donc moi, j'en veux plus aux travailleurs sociaux qu'à la personne qui nous a dénoncés. Ça aurait dû s'arrêter, en fait. Je te rejoins totalement.